Yo family, comment vous allez ? Vous n'avez pas dit how are you ? Même si on ne comprend pas anglais Les moraux sans vous blancher Mais dites moi, pourquoi les Ibarrains ne me disait à faire rien comme ça ? Les Kifnovites ont vendu leur sommeil Haaaah ! Donc tu cliques, tu veux écouter pourquoi il dit ça ? Y'a feuille, viens t'expliquer Il faut bien t'asseoir, il faut t'abonner Active la cloche de notification Et puis euh... Quand je finis de te mettre au courant, on partage la vidéo aussi Chez Kodjaka Diareg Chine On en parle aussi, voilà Y'a certaines choses à dire A Ariel Chine Et a dit aussi Au coupé et décalé, c'est très important Voilà, Kifnovite Ariel Chine, c'est dans cette vidéo Et c'est tout à l'heure Voilà les amis Comme vous savez Concernant Ariel Chine depuis Amina C'est un peu timide On sait tous que le morceau cartonne toujours Le morceau coût maintenant Vers les 15 millions de vues En 3 mois, en 3 petits mois C'est vraiment extraordinaire, c'est à applaudir, c'est à féliciter C'est une première encore En tout cas, c'est chaud C'est chaud à tous les niveaux, c'est chaud pour la concurrence C'est chaud même pour Ariel Chine Si vous avez bien remarqué avec moi Dans tous ses posts Il met toujours le hashtag ChocoChaka Et si j'ai bon moment Je pense que ChocoChaka Je ne sais pas Le titre du tube qu'il a fait Avec les membres de son écurie C'est à dire Fior de Biot, je ne sais pas qui encore Et puis d'autres gars Celui qui lui-même a posé sa voix aussi Et il nous a laissé écouter par moments ce morceau là Quelques parties de ce morceau là Et ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant Mais si moi je veux en parler C'est parce que Je veux qu'on s'arrête un instant Et qu'on analyse bien la situation Leçon précédente De Ariel Chine, c'est Amina Et on sait très bien ce qu'Amina a fait Et continue de le faire Voilà Il faut un poil loup Pour pouvoir tenir devant Amina Parce qu'Amina a vraiment Fragilisé je dirais Certaines carrières Voilà Elle n'a pas pu Mais elle a vraiment fragilisé Elle a vraiment ralenti dans leur élan C'est la triste réalité Moi j'ai dit seulement ce qui est Voilà Je n'invente pas Donc je me dis Normalement et logiquement Pour garder la constance Parce que c'est vrai Que les fans de Ariel Chine sont en train d'augmenter Je vous ai déjà dit Même dans une de mes vidéos Qu'il a une audience très fidèle C'est à dire il y a des fans Qui sont vraiment dévoués à lui Ils font pas trop de bruit Sauf qu'on est sur les artistes Mais qu'on a pas mal de les artistes Les Sénégales Ils font pas trop de bruit aussi Mais quand Ariel Chine sort une vidéo Que ce soit sur son Instagram Ou je ne sais vous Ils sont toujours là Présents pour partager Pour donner les avis Et booster les artistes Mais je Pour ma part A mon humble avis Je me pose la question de savoir Est-ce que C'est Choco Chaka il va envoyer C'est à dire le morceau avec sa team Est-ce que c'est ça qu'il va envoyer après Amina Parce que moi je pense pour ma part Que Choco Chaka est un tube d'accompagnement Voilà Si il devait sortir Choco Chaka J'allais dire peut-être Un mois et demi Deux mois maximum après Amina Mais après trois longs mois On court même vers la truc Vers le dernier mois C'est à dire le quatrième mois Choco Chaka Est-ce que Choco Chaka Pourra venir vraiment soutenir La bombe Amina Voilà les amis Moi j'ai besoin de vos avis aussi en commentaire Si on parle du talent Je sais que le truc Arachine est vraiment talentue Ça y'a rien à dire dessus Voilà c'est même pas à discuter Tout Abidjan sait Même Ses collègues Tout le monde sait que le mec Il est super super talentue Très bon arrangeur Très bon chanteur En tout cas il est bien Mais Amina est un son qui Qui le met dos au mur quoi Voilà c'est à dire Soit il fait mieux qu'Amina Soit il fait comme Amina Or faire comme Amina A mon humble avis C'est vraiment difficile C'est pourquoi j'avais souhaité Donner mon point de vue sur cette histoire De Choco Chaka Parce que dans tous ses posts Que ce soit vidéo Que ce soit photo Partout Il met toujours le hashtag Choco Chaka Ce qui va l'aider Lorsqu'il va sortir le clip Ou bien le morceau De ce tube là Voilà Quand il va sortir ce tube là Parce que Il a tellement Targué le titre de ce morceau là Que A la diffusion De ce hit là Ca sera un peu visible un peu partout Voilà Donc pour ma part Je pense que C'est ce qu'il va envoyer Maintenant la question reste A savoir Est-ce que Ca va vraiment 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 Réléver le défi comme Amina quoi Parce qu'Amina jusque là On en parle plus trop Mais Amina cartonne toujours Amina cartonne de ouf toujours C'est pourquoi Le mec Je dirais pas qu'il dort Mais c'est pourquoi il a pas la pression quoi Parce qu'il sait ce qu'il a déposé Voilà Moi j'ai confiance Que Il peut Nous épater encore Il peut nous étonner encore Mais en même temps En même temps En même temps Pour ma part Je ne pense pas que Chukotxaka Pourra faire l'affaire Devant Amina Parce que Arrête de chiner Je te le dis honnêtement Tu es obligé D'envoyer plus qu'Amina Ou sois comme Amina Ca c'est une obligation Parce que Ca risque de Faire ta carrière un peu De façon façon Voilà Parce que Je prends l'exemple de Ton collègue Saparol Obian Je ne dis pas que Saparol Obian ne cartonne pas Parce qu'il fait beaucoup ses dates Il est vraiment aimé Mais il y a un moment Ou à cause de Saparol Obian On ne parlait même pas d'Ariel Chilet On ne parlait même pas de beaucoup d'artistes Parce que Dieu lui faisait la grâce De faire sortir des tubes Qui marchaient tous Je veux parler de Goumouli Je veux parler de Tchentchen Je veux parler de Léhi C'est ça des morceaux qui ont cartonné Mais Son dernier tube comme ça A Bougo Je me dis Il était tellement pressé Que bon L'effet qu'A Bougo devait avoir C'est pas l'effet escompté Jusqu'à aujourd'hui Moi je dis Moi je dis Voilà C'est vrai C'est un livreur de foule Mais C'est pas la même constance Comme saison précédente Voilà Pourquoi Parce que Le morceau à Bougo Bien qu'il soit intéressant Dans ça Mais n'est pas à la hauteur De saison précédente Voilà C'est pourquoi Vous voyez un peu Cet affaire ou bien On n'en parle plus trop Et tout On a l'impression Que bon Il est plus à la mode façon Oh il fait ses dates Moi je suis abonné à son instagram Son facebook Il fait ses dates Et tout devient Voilà Mais bon C'est le message que j'avais envie d'envoyer Un truc à Ariel Chiney Donc c'est pour lui dire Si tu sais Choco Chakaj a décidé de nous envoyer Franchement Faut que ce soit à la hauteur Voilà Dieu merci C'est plusieurs personnes qui ont changé dans le morceau Là Donc je pense que ce morceau sera à la hauteur Sinon Ça sera vraiment chaud Ça sera vraiment vraiment chaud Imagine Imagine je ne souhaite pas Je touche du bois Tu fais un flop Tu fais un flop Quand tu fais un flop Le morceau ne quatre pas Ne quatre pas Comme tu le désires Donc tu seras obligé de travailler Cinq fois plus Pour envoyer un morceau A la couleur A la hauteur d'Abina Voilà Donc C'était un peu ça J'espère que je me suis fait comprendre J'ai rien dit de mal J'ai donné juste mon point de vue Par rapport à son prochain Parce que je pense que c'est Choco Tchaca Il va nous envoyer On s'est pas tout à l'heure pour parler de Kif No Bit les amis Voilà On parle maintenant du sommeil de Kif No Bit Je sais que beaucoup en regardant la vidéo Ils disent Oh et Ruto tch'as trop allé de rechainé Tch'as trop allé tch'as trop allé Tch'as trop allé Tch'es pas lourd maintenant de Kif No Bit Comment est-ce qu'ils ont vendu leur truc de sommeil Il en est rien J'ai juste pensé à une formule pour vous faire savoir Ce qui fasse dérouler ce 10 août là Voilà C'est vrai qu'ils ont fait certaines sorties Ces derniers moments Dans les petits moments des clashs Et c'est un groupe à supporter quoi A soutenir Ils se sont imposés de la plus belle manière Dans le rap africain On peut peut-être nous les négliger Mais c'est l'extérieur qui connaît les valeurs Donc si je vous parle de leur sommeil vendu C'est juste en référence Avec le thème de leur concert On ne va pas dormir C'est pour dire que Depuis qu'ils ont annoncé leur concert Les Kif No Bit ne dorment plus Ils sont dans la promotion de leur concert Et c'est pour ce 10 août du côté du palais de la culture Je crois que les tickets c'est 10-15 000 non ? Les tickets sont en train de sortir massivement Et pour ceux qui ne sont pas au courant Je viens à travers cette vidéo là Vous informer que Les Kif No Bit Après la sortie de l'album Blade Eyes de New Frish Vous livre un concert Un concert Pendant lequel Les CD de leur dernier album Seront en vente Donc 10 août 2019 Parler de la culture Kif No Bit Tu dois y être Tu dois y être Voilà Parce que Quand on parle de musique ivoirienne Il n'y a pas seulement que le coupé décalé C'est vrai que je ne suis pas trop rap 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 Mais ce groupe là Mérite que je fasse Une petite vidéo Pour parler de leur concert Parce que moi je les admis beaucoup 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 Surtout surtout Et non Il est bourré 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 Sauvage mental Et puis il est naturel Et moi c'est ce que je kiffe en fait Moi j'ai kiffe tout le groupe et ça Faut que ce soit clair dans votre tête J'ai juste une préférence Famille vous Sinon j'ai kiffe tout le talent du reste Voilà Jocha, Didi B LJ, Blackai et tout ça Donc j'invite Tous Les Mélomanes Parce que je sais qu'il y a les fans du groupe et des galets Qui sont fans du rap Surtout fans du rap Et Kif No Bit Donc je vous invite A sortir massivement Massivement Ce 10 août là du côté du palais de la culture Pour aller soutenir Les Kif No Bit Manquer ce conseil là franchement Je pense que Ça sert un peu de déplacer de votre part Parce que les mecs Ils viennent de loin Ils viennent vraiment vraiment de très loin Et ils ont besoin de notre soutien Voilà Moi je sais que même si je ne parlais pas de leur truc de conseil Le conseil serait rempli Parce que Ils ont beaucoup de fans Mais c'est juste un relais Voilà Je relais cette information là Pour dire que ce 10 août Du côté du palais de la culture Les bledars sont en conseil Voilà Les séclos sont en conseil Les gens ont parlé palais Les gens ont voulu leur envoyer des pics Mais ils sont restés là Et ils marchent toujours fort Je vous invite aussi A vous procurer Le dernier album Qui est très très lourd Très 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 lourd Ne vous inquiétez pas L'équipe publique n'a pas signé de part Voilà Ils vous bénissent dans une division du 13 surtout Donc Rendez-vous ce 10 août Que Dieu vous bénisse C'était Rito Force au groupe C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti